Bonjour, je m'appelle Hervé Lambert, formateur en construction réseau canalisation de travaux publics et je vais vous présenter le projet que nous avons réalisé avec Guillaume Marie, responsable du CRAF, Agbar Abdullah qui est formateur en dessin technique, mais également les apprentis, deuxième année construction en canalisation aux travaux publics du CFA Docker. Le titre du projet est le QR code des canalisations. En effet, la problématique rencontrée par les entreprises, et c'est d'avoir identifié et repéré le plus vite possible une vanne. Ceci en cas de situation d'urgence ou bien pour le suivi et la traçabilité des vannes. Ce projet est innovateur car il intègre deux concepts, l'interdisciplinarité et l'interopérabilité. Interdisciplinarité, puisque nous l'avons réalisé avec l'atelier, le dessin et le CRAF. L'interopérabilité, puisque nous avons lié deux systèmes informatiques, à savoir l'autocad et les QR codes réalisés au CRAF. interopérabilité, ce qui finalement est associé à la réalisation d'un ouvrage concret. Le projet a débuté au mois de septembre. La première étape, les apprentis ont réalisé un relevé, à savoir un croquis à main levée avec les symboles correspondant aux raisons. Ils ont représenté les vannes et ensuite ils l'ont décidé en dessin technique avec M. Abdoula sur l'ordinateur en rajoutant les vannes manquantes. Ils ont refait une remise au nord. Les apprentis ont ensuite réalisé concrètement l'ouvrage. Ils ont contrôlé les contrôles qualité, à savoir les codes, le serrage des pièces, mais également les niveaux. Le contrôle laissé d'étanchéité a permis de contrôler l'étanchéité du réseau. Les apprentis ont ensuite réalisé des QR codes au CRAF avec M. Marie. Chaque QR code est rattaché à une vannes. Nous avons ensuite mis un QR code sous la bouche à clé. Et lorsque l'opérateur scanne le QR code, le plan de réseau apparaît. Et sur le plan de réseau, l'opérateur voit apparaître le plan, la vanne correspondante, la fiche technique de la vanne, mais également la fiche indiquant la traçabilité, à savoir le jour de pause et l'équipe. Le bilan est positif. Les ouvrages ont été réalisés, les QR codes ont été réalisés. Et nous avons fait finalement le lien entre les techniques traditionnelles et le numérique, qui sont les savoir-faire et les compétences que les apprentis doivent acquérir pour le CFA de demain. Également, le bilan est positif, puisque des entreprises comme un industriel, Saint-Gobin-Pam, a participé activement et a soutenu notre projet. Il est également positif, puisque nous avons eu un retour des maîtres d'apprentissage, des apprentis, qui ont encouragé et qui ont même corrigé notre projet. Enfin, les perspectives d'évolution. Ce projet est pérennisable, puisque chaque année, nous pouvons le reconduire. Ce n'est pas un projet unique, il est donc pérennisable. Et ensuite, il peut s'associer à d'autres réseaux. Nous l'avons utilisé pour un réseau d'eau potable, et demain, il peut être utilisé pour un réseau de gaz, et être vraiment efficace dans les situations d'urgence, pour repérer une vanne et pouvoir faire couper la vanne en cas de situation d'urgence. Voilà, nous avons terminé, et on vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Merci.